Un soir, je suis tombé sur ce tableau. Gallo Gate Loud, de Ken Curry. Un artiste spécialisé dans la représentation liée aux classes sociales. Et il a présenté cette œuvre comme une lutte pour la survie. Il faut savoir que Curry a étudié le cinéma. Ce qui confère à ces tableaux une touche de cinématographie. Un réalisme d'une couleur dans les formes. Et dans la manière dont il pourrait être inséré dans une image animée. Ce tableau m'a habité pendant plusieurs jours. Je le trouvais étrange, effrayant. Mais sans trop savoir pourquoi. Puis j'ai réalisé que ce qui rendait cette œuvre aussi malsaine, c'était l'absence du regard. Mais une absence qui n'est pas totale. On sent qu'un millimètre de lumière en plus illuminerait les yeux de ce personnage. Que l'on pourrait accéder à son identité en l'espace d'un instant. Et que pourtant, ça nous est impossible. Le tableau prend ses sources dans une des problématiques les plus saisissantes du cinéma pour moi. Comment filmer les yeux ? Un réalisateur dispose de beaucoup de valeurs de plans pour mettre à l'image son projet artistique. Parmi elles, certaines nous sont totalement accessibles dans nos expériences quotidiennes. Comme le plan large ou le plan poitrine. Et d'autres relèvent d'un point de vue qui n'est pas humain. Comme le plan zénital. Et puis il y a le très gros plan. Qui signifie immédiatement une certaine intimité. Intimité que nous partageons dans la vraie vie avec très peu de personnes. Si bien que nous mettre face à face avec les yeux d'un personnage est un acte extrêmement fort. Et profondément engageant pour le spectateur. Il faut dire que le regard dit beaucoup d'un personnage. Des yeux masqués le rendront suspect et inquiétant. Un oeil blessé lui attribuera un passé corrompu et violent. Et nous associerons rapidement ce personnage à une menace. You only live twice, Mr. Bond. Si l'oeil n'est qu'un laser, une lumière artificielle, nous comprendrons instantanément que devant nous se tient une intelligence qui n'est pas humaine. Vous constaterez d'ailleurs que l'élément le plus emblématique de la figure du robot au cinéma est très souvent son oeil rouge et profondément autre. Si l'on va encore plus loin, montrer un personnage sans ses yeux est glaçant parce qu'on se rend compte à quel point il a perdu son humanité. Il faut dire que l'oeil est ce qui définit notre identité. Et nous amener si près de lui est une expérience inconfortable. En 1901, le britannique James Williamson réalise The Big Swallow. Le concept est simple. Un homme s'approche de la caméra. Sans jamais s'arrêter. A l'époque dans la salle, tout le monde pense que l'intention du metteur en scène est de donner l'illusion que la salle a été avalée par le personnage. En réalité, on découvre que ce qu'il avait avalé tout entier, c'était le caméraman. En plus de mettre à l'écran le premier très gros plan de l'histoire, le film forme donc le spectateur à l'essence voyeuriste du cinéma. En nous confrontant à ses yeux, le réalisateur nous donne la sensibilité du personnage dans son entièreté. Les yeux sont la porte du monde vers l'âme du personnage. Il connote autant le passé que l'expérience du présent, que les projets futurs. Prenons par exemple le plan d'ouverture de Little Miss Sunshine. Des yeux innocents, attentifs et des lunettes imposantes. Voilà tout ce qui nous est montré à l'image. Zoé contemple le concours de beauté. Elle veut faire partie de ce monde qu'elle admire. Les barrières sont considérables et seront dures à franchir, comme le montre Sévère Correcteur. Mais ses yeux pleins d'espoir affichent sa détermination. Le choix fort de nous amener au plus près d'elle, dès le début du film, nous pousse à suivre ses objectifs. Et à comprendre les convictions de cette petite fille, même si elles sont parfois incomprises par son entourage plus ou moins proche. Ce n'est pas parce qu'on se concentre sur les yeux que nous ne voyons pas ce que le personnage voit. Stanley Kubrick par exemple, se sert du plan sur l'œil de l'astronaute David Bowman pour nous plonger dans la même expérience proprement hallucinante. L'œil est un intermédiaire. Il est ouvert tout en réfléchissant. Si l'on en croit la théorie de la proximité en psychologie, nous sommes plus pronds à développer des relations sociales avec les gens physiquement proches de nous. Étendu à l'art et à l'image, on comprend donc bien que s'approcher d'un personnage développe si ce n'est de l'empathie, un sentiment extrêmement fort. Qu'il soit perdu dans un flot de violence, en proie à la peur, ou alors totalement hostile et dangereux. Hitchcock est un adepte de cette théorie de proximité. Il joue habilement sur les cadres, passant d'une valeur très serrée, renforçant l'attention à son maximum, à des plans plus larges. Le suspense est une question de variation, et Hitchcock se sert de ses valeurs de plan comme des tons, passant de l'humour à l'horreur, du large au serré. Mais l'utilisation des yeux va plus loin chez Hitchcock. Elle prend la forme d'une réflexion sur le voyeurisme. Dans Fenêtres sur cours, nous ne vivons l'histoire et n'obtenons des informations que par le prisme de Jeff, incarné par James Stewart, dont les yeux bleus serviront de référence voyeuriste à une enquête macabre. En psychose, l'œil d'Anthony Perkins annonce le destin de Marion Crane. Nous voyons l'œil meurtrier, nous établissons ses intentions, mais nous sommes impuissants. Selon moi, le comble de l'horreur est atteint lors du plan sur l'œil de Marion, terrassé au sol, et fixant la caméra. Elle remue en moi la phobie du dernier regard. Cette idée que l'on est la dernière personne qu'elle a vue. Que notre image restera gravée dans sa rétine pour l'éternité. Que nous sommes les témoins passifs d'un crime atroce. Avec Blade Runner, Ridley Scott ouvre son film sur un œil. Si les réplicants disposent d'une force physique supérieure, ils sont trahis par le reflet orangé de leurs yeux. Leur regard dit ce en quoi ils ne sont pas humains. Pourtant, durant tout le film, les réplicants semblent exprimer des émotions, et peut-être même plus que les hommes. Roy finit par sauver Descartes. Alors peut-être que ces reflets oranges signifient une humanité émotive plus forte. Ils ont tué, mais pour survivre. Ils veulent vivre et être aimés. Peut-être plus que les hommes. Comme si cette étincelle orange frappait quand cet élan de vie touchait l'âme le plus profondément. Marcel Proust disait, le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Le cinéma crée des instants qui nous offrent d'autres yeux, qui nous ouvrent les portes d'une autre sensibilité, d'une autre histoire, pourvu qu'il nous donne l'occasion de nous en approcher suffisamment. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour suivre mon activité, ou alors pour suivre votre navigation tranquillement sur la chaîne. À bientôt !